Cette découverte étonnante des chercheurs de l'université de Genève. On savait que les abus subis laissaient des séquelles psychiques chez les victimes. On apprend aujourd'hui qu'ils laissent également une trace biologique dans leur ADN. Une trace que ces chercheurs sont même parvenus à mesurer. Les explications d'Yvan Elie et Chantal Panathier. Maltraitance, viol, autant de traumatismes qui laissent des traces et pas seulement psychiques. Certaines de ces victimes consultent en psychiatrie. Elles ont accepté de donner leur sang pour analyse. On est allé chercher s'il y avait en quelque sorte des cicatrices sur l'ADN, des événements vécus par ces personnes qui pouvaient être des abus, de la maltraitance ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN, les chercheurs isolent un gène, celui qui répond à un stress très fort résultant d'un traumatisme. Un traumatisme que les patients décrivent en répondant à un questionnaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ADN extrait du sang des patients, on a trouvé que proportionnellement à ce qu'ils avaient subi, on trouvait des modifications chimiques de leur ADN. Donc vraiment que cette cicatrice était mesurable. Le traumatisme s'inscrit donc dans notre génome et sa trace survit à chaque division cellulaire. Chez les humains comme chez les souris, elle se transmet jusqu'à trois générations au moins. Très récemment, on a eu cette situation, grand-mère, mère, fille. La grand-mère a un mari qui a violé la fille et de là est issue une petite fille, donc le produit de l'inceste. On a fait une analyse de méthylation sur ces trois générations. On observe que celle qui a la cicatrice la plus grande, c'est bien la petite fille qui est donc le fruit de l'inceste. Le gène de la grand-mère, profondément choqué, est moins marqué que celui de la mère qui a subi le viol. Mais la petite fille, qui n'a jamais été violée, porte la plus grande cicatrice. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette trace, on peut l'effacer, par les médicaments et les thérapies. Encore une raison, s'il était nécessaire, de soigner les traumatismes, pour les effacer dans notre tête et dans notre ADN. Nora Knauer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre. Qu'est-ce que cette découverte change pour la praticienne que vous êtes ? Écoutez, cette découverte nous réjouit et confirme nos sentiments déjà existants depuis plus de 50 ans. C'est que l'enfance, surtout la toute petite enfance, est très vulnérable aux aspects traumatiques de son environnement, les aspects traumatiques potentiels. Et mettons déjà les psychanalystes d'enfants, les premiers chercheurs aussi des enfants de la guerre, ont remarqué que plus l'enfant est jeune et a été profondément traumatisé, plus dans son comportement, dans sa vie ultérieure et dans son développement, il peut en garder des traces. Alors des traces identifiables, mais reversibles, on l'a dit. Est-ce que cette guérison, c'est quelque chose que vous constatez, vous, dans la pratique ? Absolument. Plus l'enfant est traité jeune, issu par exemple de familles approdites à problèmes multiples, si on arrive à les aider, si on arrive à aider les familles, ou à en extraire l'enfant s'il n'est pas possible de faire autrement, là, nous savons que nous sauvons des psychologies, que nous sauvons des vies, et que nous pouvons vraiment beaucoup aider à condition d'être rapides, immédiats, et de ne pas laisser le traumatisme se perpétuer. On a parlé de situations comme les viols. Qu'en est-il des guerres, par exemple ? Est-ce que du côté des victimes civiles comme des soldats, il faut s'attendre à des générations de personnes borderline, comme on dit ? Écoutez, nous connaissons bien les problèmes de guerre aussi pour les adultes. Les retours du Vietnam sont parlants. Maintenant, ceux de la guerre d'Irak également, d'Afghanistan, laissent des traces sur le comportement, sur la vulnérabilité aussi aux différentes contraintes sociales de ces soldats. L'enfant des guerres a été passablement étudié, notamment dans la guerre du Liban, et on sait que ces enfants nécessitent des soins particuliers, et surtout de ne pas se retrouver dans des situations traumatiques, parce qu'on vit aussi le second traumatisme comme beaucoup plus inquiétant si on en a subi un auparavant. Donc il s'agit de protéger le milieu environnant de ces enfants ou jeunes adultes qui sont devenus vulnérables. Des gens qui constituent une partie de la société dont il faut prendre soin maintenant, on a un moyen d'en prendre soin ? Ça nécessite des moyens ? Que faire, dans le fond ? Être conscient que la psychiatrie, la psychiatrie de l'enfant, la psychiatrie du jeune adulte, de l'adulte et de la personne âgée est une branche de la médecine essentielle à défendre, parce que pour finir, qu'est-ce qui rend heureux ? C'est notre psychologie. Qu'est-ce qui nous rend malheureux ? C'est également notre psychologie. Et que la psychologie est vraiment au centre des êtres humains, et même au centre de sa biologie et de son propre corps. Et ça, c'est une découverte quand même très étonnante et très rassurante d'un certain côté. Merci beaucoup, Dora Knauer.